C'est un hyperactif qui mène de front son double projet sportif et professionnel. Vice-champion du monde 2014 avec Stani Delerre en deux de coupe poids léger. A 25 ans, Jérémy Azou est un touche-à-tout bien décidé à réussir tout ce qu'il entreprend. Ça demande de l'investissement, ça demande un travail personnel régulier. Donc ça demande beaucoup de choses, mais encore une fois, moi, j'y trouve mon compte. Et je sais que les efforts vont payer. A Lyon, Pôle France d'Aviron, il est 7h30. La journée débute aux aurores par un premier entraînement sur l'eau. C'est un petit peu matinal. Si je ne bossais pas, je viendrais plus tard. Le timing est vraiment millimétré. 7h30 entraînant et toutes les minutes comptent. Et 6 jours sur 7, c'est le même rituel. Pendant la préparation hivernale, cet acharné de l'entraînement ne laisse rien au hasard. En dehors des regroupements avec l'équipe de France où il rame en binôme, Jérémy Azou se prépare seul tout au long de l'année chez lui dans la banlieue de Lyon, toujours avec la même application. C'est un idéal, c'est impossible d'atteindre forcément le geste parfait. Donc on y travaille tous les jours au quotidien. On a la chance encore une fois de faire des séances qui sont longues. Avec, je vous le disais tout à l'heure, 1500-1600 répétitions par séance qui nous permettent justement de travailler et de gommer tous les petits défauts individuels. Sous les yeux de son entraîneur, le vice-champion du monde enchaîne les coups de rame sans broncher. Répéter ses gammes encore et encore, un travail de fond qui allie le physique et la technique. Deux éléments indissociables de cette discipline. Il supporte une charge d'entraînement conséquente. On est sur un sport énergétique, donc il s'entraîne deux fois par jour, une douzaine de fois par semaine. Donc il organise tout autour de ça. Il faut tenir ça sur le long terme et en fait on voit transparaître le mental là-dedans. Forcément on essaye d'optimiser tous les paramètres, travailler nos points faibles et essayer d'optimiser nos points forts. C'est vraiment un sport qui est complet aussi, qui demande une très bonne souplesse parce que le geste n'est pas très intuitif et donc aussi une bonne coordination. Donc c'est assez complet, assez global, mais c'est ce qui rend aussi le sport passionnant. Une passion qu'il vit à 100% et à 100 à l'heure. Jérémy Azou n'est pas du genre à faire les choses à moitié. Une fois l'entraînement terminé, la journée elle, est loin d'être finie. Un peu rapide là, je suis à avoir la bourse. Faut que je me dépasse. À 10h30, il faut que j'ai les mains sur le passé en fait. Pas question de se relâcher, son arrivée à son cabinet se fait au pas de course. C'est ici qu'il travaille depuis 2011, 30 heures par semaine. L'avantage du métier de kiné, c'est que je le réalise un petit peu comme je veux finalement. Ça permet justement d'avoir, je pense, un bon équilibre et de pas forcément privilégier ni l'un ni l'autre. Soigner les patients, vraiment c'est quelque chose qui me plaît. Je pense que le fait de faire que de l'entraînement, c'est quelque chose que je vivrai difficilement. Parce qu'on est en basse clos, parce qu'on voit tout le temps les mêmes têtes. Moi je pense que c'est pour mon tempérament et je pense qu'au bout d'un moment j'exposerai. Forcément, il y a plein d'idées que je vais pêcher ou en tout cas récupérer par rapport à ce que je peux faire moi de mon côté en perso à l'entraînement. Si au cabinet, ses patients sont très peu à connaître sa double vie, en revanche, ses collègues, eux, suivent les moindres de ses résultats. Bon, on ne l'aimait pas tous, sinon il faudrait vraiment tout un mur pour lui. Mais voilà les articles qu'on essaie de découper et les afficher ici, parce qu'on est fiers de l'avoir avec nous. On le sait parce qu'il est amené à être absent pour ses compétitions, ses entraînements. Donc on fait en sorte de le remplacer, tout ça, mais il n'en parle pas forcément directement à ses patients. Parfait. Merci bien. Bonne journée, monsieur Lemoyne. Au revoir. Deuxième séance de la journée. Musculation. Tu peux le récupérer sur le vélo et puis voilà. Et puis après, ça sera bien. Une fois sa journée de travail terminée, 3 à 4 fois par semaine, le rameur effectue un gros travail physique et cardio en salle. L'objectif, être prêt pour la reprise de la saison. Alors là, on vient de rentrer dans la période hivernale, donc jusqu'au mois d'avril, entre guillemets. Ça va être le gros bloc d'entraînement où on va développer tout le foncier qui nous permet d'engranger, de cumuler, de capitaliser vraiment de l'endurance et justement des kilomètres en bateau, de la cohésion avec les embarcations et l'auto-équiper et arriver avec un niveau de forme qui est optimum sur la période estivale. Même lorsqu'il rentre chez lui, l'aviron est toujours présent. Pour optimiser son temps, Jérémy Azou habite ici, à seulement quelques mètres du pôle France, dans une colocation avec d'autres rameurs. Bonjour. Là, en fait, c'est une grande colocation. Cette année, on est 6. Le point commun, c'est qu'on m'appartient tous au pôle France de Lyon. Donc qu'on appartient soit à un collectif France, soit justement à la structure en perspective des Jeux de Rio 2016. Ici, Jérémy est un peu la référence et l'exemple à suivre, mais aussi une sorte de grand frère. À part du temps, il nous demande si on rentre ou si on ne rentre pas, s'il a besoin de venir nous chercher ou pas. C'est un peu le papa, quoi. C'est un peu notre papa à tous. Ah, c'est un peu le bordel, c'est loin. Un peu de linge à plier, tu vois. Je te présente Oscar. Que ce soit en sport, dans son métier de kiné ou pour la musique, quoi qu'il entreprenne, c'est toujours avec la même détermination. Mon point fort, c'est le mental et c'est arrivé à me dire, rien ne résiste à l'entraînement, quoi qu'on fasse. C'est-à-dire que, voilà, on se donne les moyens de le faire. Ça demande des sacrifices, mais il faut être patient. Et je pense que j'ai à la fois cette force de caractère de me dire, il faut un petit peu de patience. Et ça va payer, quoi. Sois un petit peu patient. Retour sur l'eau, ce jour-là, l'entraîneur national du deux de couple a fait le déplacement pour superviser le rameur, devenu un des piliers incontournables de l'équipe de France. C'est un monstre physiologique déjà à la base. Donc il a cultivé par l'entraînement ses qualités physiologiques. Techniquement, on progresse d'année en année. Donc ce qui en fait vraiment un athlète de tout premier plan. Puis après, ce qui est assez exceptionnel chez lui, c'est sa faculté et sa volonté de mener plein de projets de France. Une volonté hors normes pour un athlète hors du commun, déjà tourné vers ses prochains objectifs. Les championnats du monde en 2015 avec Belette et les Jeux Olympiques à Rio en 2016. Même si pour lui, la performance n'est pas une fin en soi. Je suis un compétiteur dans l'âme, quoi. Donner le maximum quoi qu'il arrive. Même si je sens que je ne suis pas en position favorable dans une course, je donnerai le maximum. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. De connaître la vérité à partir du moment où je me serai donné les moyens d'être à fond. À 100% de mes capacités physiologiques et physiques, intellectuelles, mentales. Et me dire qu'est-ce que je vaux par rapport aux autres. Et quoi qu'il arrive, dans deux ans où je fais un Olympique à Rio, je sais que je donnerai le maximum. S'il y a une course à réussir, je pense, c'est celle-là.